Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre la force des identités remarquables qui permet de faire des calculs de carrés rapidement. Illustrons cette force à l'aide de l'exemple suivant. Avec l'identité remarquable appropriée, développer 30-2 le tout au carré en déduire la valeur de 28 au carré. 30-2 le tout au carré, c'est le carré d'une différence. 30-2 le tout au carré est donc de la forme a-b le tout au carré. On peut le développer en utilisant la deuxième identité remarquable. Avec a égale 30 et b égale 2, on obtient 30-2 le tout carré égale a carré moins 2ab plus b carré, soit 30 au carré moins 2 fois 30 fois 2 plus plus 2 au carré. Oui, mais 30 au carré, c'est égal à 30 fois 30, c'est-à-dire 900, et 2 fois 30 fois 2, c'est égal à 120. Donc, 30-2 le tout au carré est égal à 900 moins 120 plus 4, soit 784. Tu vois, calculer 30 moins 2 le tout au carré, c'est très rapide. On souhaite en déduire 28 au carré? Comme 28 est égal à 30 moins 2, alors 28 au carré est égal à 30 moins 2 le tout au carré. Oui, mais d'après ce qui précède, c'est donc égal à 784. On pourrait faire de même pour calculer par exemple 104 le tout carré. Mais 104 le tout carré, c'est pareil que 100 plus 4 le tout carré. Et on pourrait développer 100 plus 4 le tout carré à l'aide de l'identité remarquable appropriée. Ou même 99 fois 101. Mais 99 fois 101, c'est égal à 100 moins 1, le tout facteur de 100 plus 1. Et on pourrait alors développer 100 moins 1 facteur de 100 plus 1 à l'aide de l'identité remarquable appropriée. Allez, à toi de jouer. Essaye, c'est très rapide et un jeu d'enfant avec les identités remarquables. A bientôt pour une nouvelle vidéo.